Alors, chez Brahms, eh bien, on va trouver, par exemple, de la passion. On va trouver quelque chose de très fiévreux, comme ce qu'on trouve dans son opus 119, numéro 2. Les romantiques aiment beaucoup l'opposition de caractère, c'est-à-dire, ben, on sait bien qu'une âme romantique, c'est une âme qui est capable de passer de la joie la plus virulente à la tristesse la plus terrible et complètement dépressive. Donc, on retrouve ça, évidemment, dans la musique, ces oppositions de caractère, avec ici quelque chose de très passionné, et puis après, quelque chose de complètement différent. Tout va beaucoup mieux. Alors, comment il a fait ? Ah, ben, en fait, il a utilisé ce qu'il avait fait. Donc, comme quoi, on peut considérer qu'un matériau musical, c'est-à-dire une mélodie, on ne peut pas forcément dire qu'une mélodie est triste ou une mélodie est gaie. C'est ce que vous allez en faire qui va la rendre triste ou gaie. Celle du début, vous l'avez trouvée plutôt fiévreuse, plutôt, plutôt, voilà, torturée. Là, il y a de la souffrance là-dedans. Mais s'il la transforme un peu, tu nous la fais juste... C'est ça que vous avez entendu. Lui, il va un tout petit peu transformer. Déjà, de quelque chose de mineur, il en fait quelque chose de majeur, nous éclairer. Et puis, il va changer le rythme un petit peu. Et il va un petit peu changer l'accompagnement. Recycler, hein.